Coucou les addicts, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de la saison 7 d'Outlander, Death, be not proud ou mort ne t'en orgueille pas. Si vous nous écoutez le jour de la publication de cette vidéo de décryptage, le chat en direct est ouvert. Il vous suffit d'avoir un compte Google pour pouvoir poster des messages, c'est très facile. Alors je compte sur vous pour animer cette discussion, partager vos avis, vos commentaires, vos questions. Le chat est fait pour vous, n'hésitez pas à l'utiliser. Une seule petite contrainte, pas de spoiler, je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs parmi vous, faites attention à ne pas dévoiler d'intrigues qui n'auraient pas encore été montrées dans la série. Et restez bien jusqu'à la fin du décryptage car j'ai une annonce à faire, une petite surprise, quelque chose d'assez inédit, pas dans la forme mais dans le fond. Le plan de ce décryptage, les habitués, vous connaissez tout d'abord les impressions générales, mon top, mon flop et des analyses thématiques en profondeur à l'appui des scènes et des intrigues vues dans l'épisode. Aujourd'hui je vais vous parler de seuil de porte. Ouais ouais, ça vous intrigue ? Alors restez bien connectés pendant tout le décryptage. Et je commence avec des impressions générales. Qu'est-ce qui fait le ciment de l'épisode ? Comment il a été construit ? Qu'est-ce qui le distingue des autres ? Et si on commence vraiment par le tout début d'épisode, la première chose à dire c'est que nous avons une ouverture à froid, un cold open pour la troisième fois de la saison. Alors du coup je commence à me dire que ça va peut-être devenir un standard pour cette septième saison. Et en fait en faisant quelques recherches, j'ai lu que c'était un procédé qui était de plus en plus utilisé par le cinéma, alors film et séries confondues. Il paraît que c'est un moyen qui permet de mettre le spectateur directement dans le bain de l'épisode ou du film et de le tenir en haleine tout de suite. Et c'est vrai que pour le coup on est servi. Un Ford transit sur une route de campagne écossaise, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu d'image estampillée 20e siècle. Et directement on est plongé dans cet épisode qui est forcément différent des deux précédents. Et puis après ça, on a le générique. Alors j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous vous y êtes habitué ? Est-ce que lorsque vous regardez sur Netflix notamment, vous le zappez puisqu'on a cette possibilité ? Et puis après le générique, le titre de l'épisode et les différents crédits. Alors le titre de l'épisode, je le disais tout à l'heure en français, c'est « Mort, ne t'enorgueillis pas ». Et ça fait référence au poème de John Donne récité par Jamie sur la tombe de Madame Bug. En anglais, « Death be not proud ». Mais j'ai encore une fois un petit problème avec ce titre. Je ne fais pas une fixation, je vous assure. Et alors que dans la VO, les mots « Death be not proud » sont prononcés par Jamie, donc en concordance avec le titre, dans la version française, Jamie dit « Mort, ne sois pas fier », etc. Il récite le poème. Alors c'est la traduction littérale de « Death be not proud », « Mort, ne sois pas fier », pas de souci avec ça. Mais bon sang, pourquoi ne pas faire dire à Jamie « Mort, ne t'enorgueillis pas » si c'est le titre qui a été choisi pour l'épisode. Bon bref, passons. La réalisatrice, c'est Jackie Gould. Elle n'a pas de fait d'arme retentissant dans ses différentes missions de réalisation pour le cinéma ou les séries, mais néanmoins elle a une très très grande expérience de réalisation puisque sur le site IMDb, elle affiche une liste de crédits qui remonte au milieu des années 90 et je peux vous dire que la liste est très longue. Et vous verrez que dans cet épisode, elle a sans doute apporté sa patte d'une bien jolie manière. J'en parle dans un de mes thèmes, il faut attendre un petit peu. D'ailleurs, c'est avec cette mystérieuse histoire de seuil de porte, vous vous souvenez ? Alors ok, je tease un peu, mais il va falloir patienter un peu pour que je développe. Alors en revanche, la scénariste, donc c'est Tyler English Beckwith. Elle, elle est vraiment débutante. Elle a très très peu de crédits à son actif et les plus anciens crédits remontent à 2020. Donc étant donné qu'on peut supposer que cet épisode a été écrit en 2022, bah oui, il a été écrit en 2022. Vous voyez ? Grande grande débutante. Comme si la production d'Outlander avait décidé de donner sa chance à une jeune auteur. Alors elle s'en est pas trop mal sortie, je ne sais pas ce que vous en dites. Ce qu'il ne faut pas oublier, néanmoins, c'est que les scénaristes d'Outlander font une partie du travail en commun. Ils dégrossissent les épisodes en indiquant ceux qui veulent y voir figurer, et notamment dans cette, on appelle ça le salon des scénaristes, The Writer's Room. Matt Roberts, le showrunner, est présent. Tony Graffia aussi, qui est dans l'équipe depuis très 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 longtemps. Et donc voilà, ils dégrossissent et ensuite chargent aux scénaristes de tout mettre en forme et d'écrire les dialogues. Alors pour l'écriture des dialogues, il y a quand même un super matériel source. On a des livres, il y a les livres de Diana Gabaldon. Et je peux vous assurer que dans cet épisode, on retrouve beaucoup des dialogues, des livres qui ont été repris. Alors autre chose qu'on peut observer dans l'épisode, c'est que Kathleen O'Ryan, notre Lizzie, est présente au générique. Et c'est vrai qu'on voit un peu plus Lizzie que d'habitude. Et globalement, on passe du temps avec des personnages qu'on voit un peu moins habituellement. Donc Lizzie et les Beardsley sont les figures familières et amicales du Ridge après le départ des Mackenzie, et puis aussi de Fergus, Marcelli et leurs enfants. Les bugs, qui étaient aussi plutôt familiers, et puis du côté des Fraser, là, sont un peu écartés du fait de leurs mauvaises actions, on va le dire comme ça. Et il ne reste donc que Lizzie. Et c'est chouette de l'avoir mise en valeur. Surtout que ce sont des bons sentiments, de l'entraide, du respect, de la compassion, de l'amour aussi. Cette discussion qu'elle a lors de la procession où elle parle du gardien du cimetière. Enfin, je trouve ça bien qu'elle soit un petit peu mise en avant. Et surtout qu'on ne la revoit plus de tout le reste de cette première partie de saison 7. Alors, puisque je parle de personnages qui sont plus présents, c'est l'occasion de mentionner que Yann, cette fois-ci, en fin des dialogues, il tient une vraie place dans l'épisode. Une partie du drama de l'épisode repose d'ailleurs sur lui. Et bien sûr, on va en parler un peu plus tard. Et globalement, je dirais que c'est un épisode moins chargé en émotions que le précédent. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors, comment je le sais ou comment je le détermine ? C'est grâce à mon mouchoir au maître. Voyez ? La pile était moins haute que pour le précédent épisode, voire même, en fait, ça ne faisait même pas une pile. Moins d'émotions et aussi rythme plus lent également. On alterne entre les deux époques, 18e, 20e, et on a le bonheur de découvrir les Mackenzie bien installés dans le 20e siècle. Ils ont leur propre intrigue et l'ingéniosité de Diana Agabaldon avec la réception du coffret de lettres a été formidablement bien utilisée par les producteurs pour faire le pont et les transitions entre les époques. C'est très malin et c'est vraiment bien fait. Et je veux faire justement ici un mini focus sur les transitions. Vous les avez sans doute repérées vous aussi, au moins certaines d'entre elles. Et la première transition, c'est une transition qui se pratique sur les voix. Brie et Roger lisent la première lettre et puis on entend la voix de Jamie dire « Nous sommes en vie » et tout de suite après à la voix de Claire. « Non, c'est de l'éther » qui est encore calé sur des images des Mackenzie. Mais rapidement, les images de l'incendie s'enchaînent, en tout cas la suite des événements de la fin de l'épisode précédent. Deuxième jolie transition visuelle cette fois-ci par un procédé de fondu enchaîné, c'est la transition entre le plan de la grande maison en train de brûler et un plan sur les Mackenzie avec, on l'aperçoit, une flamme du feu de la cheminée du salon de la maison du révérend. Troisième transition, ce sont les voix de Jamie et Roger qui se superposent. Il s'agit de la lecture du passage sur l'or caché dans la grotte de l'espagnol. Un peu plus tard, un autre fondu enchaîné, Brie et Roger sont sur la gauche de l'écran et on passe à Claire et Jamie également sur la gauche de l'écran avec le feu de cheminée au centre dans les deux images. Et puis enfin la dernière transition, la meilleure, la plus belle, la plus symbolique. Claire et Jamie quittent le ridge et passent sous la grande ouverture, sur la grande porte de l'écurie et il y a un fondu enchaîné qui donne l'impression qu'il passe ensuite sous le Porsche de l'entrée de la cour de Lallybrock, où Brie et Roger sont assis sur les marches et portent justement le regard vers ce Porsche. C'est vraiment très beau, moi j'adore, ça m'a tout de suite sauté aux yeux dès le premier visionnage de l'épisode. Que d'émotions. Alors concernant la ligne de temps, c'est très lisible pour le 18e siècle puisqu'on reprend à l'allumette dans la main de Wendigo et puis l'explosion de la maison. Entre le début et la fin de l'épisode, sur la ligne de temps du 18e, on peut imaginer qu'il se passe quelques semaines. Et concernant le 20e siècle, de prime abord, on a un peu de mal à se situer. Surtout que la scène du fort transit dans l'ouverture à froid doit être légèrement déconnectée de ce qu'on voit après dans l'épisode avec les Mackenzie qui sont chez Fiona. Les monteurs de l'épisode ont utilisé un procédé visuel de colorisation d'images pour vraiment marquer les époques. Et puis vous avez peut-être remarqué ou senti en tout cas que l'aspect des images du 20e siècle est un peu plus sépia, un peu plus délavé. En tout cas moins éclatant en couleurs. Les verts sont moins présents notamment. Alors même s'il faut le reconnaître, les vêtements de Brianna sont tout de même assez contrastés dans ces images du 20e siècle. Et c'est très très joli. Ces cardigans sont vraiment de toute beauté. Je me verrais bien les avoir dans ma garde-robe. Il y a d'ailleurs une anecdote de la costumière à propos du gilet que porte Brianna à la fin de l'épisode. Alors je n'ai pas relu récemment cette anecdote, mais de mémoire il me semble qu'elle a chiné en fait ce gilet dans une brocante ou quelque chose de ce genre. Alors pour avoir vraiment l'info bien précise, vous pourrez la trouver sur mon site internet où j'ai retranscrit et traduit toutes les anecdotes qui ont été données par Stars dans la semaine qui a suivi la diffusion de l'épisode. Niveau costume, on est gâté dans l'épisode puisqu'on a la mode des années 80. Avec la modernité de Bri qui contraste avec le look ultra classique de Fiona, on a aussi le retour du kilt de Jamie, fort heureusement sauvé des flammes. Et peut-être que vous aviez remarqué que Claire porte des vêtements de Brianna et aussi de Roger. La veste qu'elle porte notamment lorsqu'ils vont à la grotte pour cacher l'or est une veste de Roger qu'elle porte avec une ceinture. Et puis la chemise rayée dans les tons vert-brun, ça c'est une chemise de Brianna. Le pont entre les époques et les personnages sont tellement bien réalisés qu'on ressent les liens entre eux, entre les Fraiseurs et les Mackenzie, malgré la distance géographique et surtout temporelle. Et en fait, je trouve qu'on a dans l'épisode un gros sentiment d'Ecosse. Même si les Fraiseurs sont encore en Caroline du Nord, alors de manière incontestable, on est en Écosse lorsqu'on suit les Mackenzie. Avec aussi quand même ce sentiment de familiarité, c'est pas n'importe quelle Écosse. On a la Maison du Révérend, Fiona, les paysages lorsqu'on voit le Fort Transit notamment, la Libroque aussi. Donc ça c'est pour le XXe, mais au XVIIIe, on a le kilt de Jamie, on a la mention au clan lors de la discussion entre Jamie et Arch, les serments et puis l'histoire jacobite et puis finalement cette décision de repartir en Écosse avec l'incendie et les pertes qui jouent le rôle de catalyseur et qui mettent l'intrigue du XVIIIe en mouvement. Là on sent que c'est un épisode plus calme, mais on sent que sur la suite, on va bouger, ça avance. Alors je n'avais pas été convaincue par les effets visuels de l'épisode précédent, mais je dois dire que là, avec le traitement de l'incendie de la grande maison et les plans rapprochés, c'est vraiment super bien fait. On n'y voit que du feu, si vous me permettez le mauvais jeu de mots. Et là aussi, on a pas mal de petites informations de la part des équipes de production sur le tournage et le montage de cette séquence de l'incendie. Vous les trouverez toutes sur mon site internet en version sous-titrée lorsque ce sont des vidéos. Et l'effet drama est accentué dans cet incendie par les plans sur des éléments de décor auxquels de nombreux souvenirs sont attachés. Autant pour nous spectateurs que pour Claire et Jamie. Des éléments symboliques comme la baignoire. Est-ce que vous aussi, vous avez cette scène où Jamie donne son bain à Claire et lui offre sa nouvelle alliance qui vous revient à l'esprit lorsque vous voyez cette baignoire en bois ? En tout cas, moi, direct. Et puis, on a la tapisserie avec ces motifs énormes de bleu et d'ocre comme ça. La plaque Dr. Rowling. Et puis, le miroir de la chambre de Claire et Jamie. Moi, l'image qui m'est revenue à ce moment-là, c'est le moment où Claire se parfume dans la saison 5 avant de se retourner, de se rendre compte que Jamie s'est endormie et que du coup, ces petits plans un peu sensuels et coquins sont tombés à l'eau. Plein de jolies choses, donc. Mais il y a quand même, à mon avis, dans l'épisode, des petites choses qui frottent. En tout cas, pour moi. Je développerai peut-être certains éléments. Mais il y a l'âge du petit gem et l'histoire autour de la découverte de la grotte, etc. Enfin, j'en parlerai. Le petit gem dans la série, l'acteur, pour moi, il fait 4-5 ans. Et le peu de dialogue qu'on a mis dans la bouche de cet enfant jusque-là, on ne lui donne pas plus, en fait. Mais j'en parlerai. Donc là, il y a un truc qui me dérange un peu. Le chat, sur la fin de l'épisode, Hatzou, quand il est dans les bras de Claire, on a l'impression d'un grand chat, enfin d'un chat adulte. Et puis, lorsqu'elle le laisse s'en aller, il y a un petit plan du chat dans les herbes hautes. Et on a l'impression qu'il est tout petit. Enfin, il n'a pas la même coupe de cheveux, j'ai envie de dire. Un faux raccord, quoi. Donc, ça... Bon, ça frotte. Et puis, quand on y réfléchit un peu, moi, il y a cette histoire de coffret qui est livré, donc, par transporteur et qui est déposé sur le pas de la porte. On ne sonne pas. Enfin, trop bizarre. Bon. C'est des détails, on est bien d'accord, mais pour être tout à fait objectif, je trouve que ça, ça frotte un peu. Alors, pour finir quand même sur mes impressions générales, un dernier point. Peut-être que je vais vous faire sourire. Brianna, dans l'épisode 2, a dit à Jamie, « You are magical to me, tu es magique à mes yeux ». Et franchement, après avoir vu cette scène où Jamie raconte son rêve du futur, en ayant les prénoms, le téléphone et compagnie, je n'ai qu'une chose à dire. Jamie est vraiment magique. Quel don incroyable ! Mais on va en reparler lorsque je développerai mes thèmes. C'est le moment de noter dans le chat vos tops et vos flops, car moi, je vais commencer tout de suite par mon flop. Mon flop, c'est le manque d'émotion que j'ai ressenti à la mort de Madame Bug. Je ne suis pas parvenue à être triste comme Yann ou Claire. Alors, qui est à blâmer ? Certainement pas la magnifique interprétation de l'Ave Maria de Claire lors de la procession funéraire, qui est d'ailleurs peut-être le seul moment où j'ai ressenti une légère vague de tristesse, de gravité, en tout cas de solennité. Ce que je critique en réalité, c'est le manque d'arc narratif autour du couple Bug depuis qu'il a été introduit dans la série au tout début de la saison 5. Alors, souvenez-vous, ils étaient là au mariage de Brianna et Roger, premier épisode de la saison 5. C'est la première fois qu'on les voit. Et donc, si les auteurs avaient déjà dans l'idée d'utiliser ces personnages pour les intrigues qu'on nous montre dans la saison 7, la mort de Madame Bug, l'or caché par Arch, la menace d'Arch Bug sur Yann. Alors, dans ce cas, moi, je pense qu'il aurait été vraiment pertinent, notamment pour les non-lecteurs, mais pas que, qu'il aurait été pertinent que ces personnages soient plus visibles. Quelle occasion manquait, quel dommage. Selon moi, cela aurait permis d'élever les émotions et les dramas de cet épisode. J'ai un peu effleuré ce sujet lors de mon dernier décryptage lorsque j'ai parlé de la scène où Yann et Claire enterrent le corps d'Alan Christie. Madame Bug passe par là et finit par les aider à creuser pour en souvenir le corps. Elle se rend complice de Yann et Claire, sans jugement, simplement en disant qu'elle suppose qu'il l'a bien méritée. Cette réaction de Madame Bug, je le disais dans le décryptage, était assez surprenante, parce que le traitement des bugs depuis leur arrivée dans la série est quand même bien trop anecdotique. On ne sent pas une Madame Bug tout à fait bienveillante et acquise à la cause des fraiseurs. Et au contraire, le peu de phrases de dialogue qu'elle a eues dans la bouche ou d'attitudes, je trouve que ce qu'on retient d'elle, c'est justement ce côté un peu mégère. Ces personnages, que ce soit Madame Bug ou Monsieur Bug, n'ont pas ce capital sympathie à nos yeux. Il y a peu de scènes où ils sont montrés comme des membres de la famille. Et en fait, ce qu'on ne retient pas, c'est quand on les voit s'affairer autour des fraiseurs pour faire des travaux ou des tâches du quotidien. Et ce que je disais, c'est les mots et les dialogues qui sont mis dans leur bouche qui ressortent. Moi, je retiendrai la langue de vipère de Madame Bug au moment du meurtre de Malva. Et puis aussi le fait qu'elle coupe les cheveux à Claire, complice de Malva sur ce coup-là. Et puis, on peut retenir aussi les paroles de Monsieur Bug lorsqu'il parlait de Claire au petit gemme en la désignant comme une sorcière. Voilà, c'est ça qu'on retient en tant que spectateur. Pas que les Bug sont allés chercher de l'aide lorsque Brown et ses hommes sont arrivés pour capturer Claire, ni que Madame Bug a joué les babysitters, pour Gemme lors des déplacements de Brianna à Cross Creek, ou que c'était Monsieur Bug qui tenait les épaules des jumeaux Beardsley lorsque Claire a pratiqué son amidalectomie, par exemple. Voilà, c'est tellement dommage. Et je trouve que du coup, ça abaisse beaucoup le drama et le fait qu'on se sente un peu moins concerné par la mort de Madame Bug, et que du coup, les émotions de Yann, qui sont quand même... Il est très, 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 très tristes et très coupables. Pour nous, spectateurs, on n'y est pas là. En tout cas, moi, je n'y étais pas. Et pourtant, je suis lectrice. Mais là, je trouve qu'on analyse la série, donc c'est important de rester juste spectateur et de prendre en compte les images qu'on nous donne depuis trois saisons maintenant avec ce couple bug. Mais passons plutôt à mon top. Et mon top, c'est la scène où les fraiseurs font de l'or pour le transformer en balle de mousquet. J'aime la scénographie de cette scène qui se passe en extérieur. Plus de traces d'incendie, la lumière est belle et elle est accentuée par les vêtements aussi qui sont plus lumineux et plus décontractes que ceux que portaient Claire et Jamie jusque-là dans l'épisode. Voir Jamie en bras de chemise, c'est plutôt cool. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et puis Claire, je la trouve rayonnante avec cette chemise et puis ce tablier. Chemise, d'ailleurs, qu'elle portera encore dans les derniers épisodes de cette saison 7. À Sarah Touga, notamment. Le sujet de discussion de cette scène est à la fois enthousiaste, léger, plein d'amour. On a vraiment l'impression de voir une petite famille. Et c'est une scène qui fait suite à la décision de Jamie de retourner en Écosse. Et puis, la décision était peut-être prise dans sa tête, mais ça suit la scène où il en parle à Claire, en tout cas. Et on comprend que Yann a été mis au courant et qu'il ne s'oppose pas à l'idée. Les hommes plaisantent sur le fait de ne pas se tromper de balle au moment de charger leur mousquet. Et puis, ils plaisantent aussi sur l'accueil qui sera réservé à Yann, qui a beaucoup grandi, mais qui a aussi surtout beaucoup plus de tatuages sur le visage. Donc, on imagine la réaction de Jamie à la découverte de son fils. Alors, on sent quand même le petit stress de Yann de retourner dans son foyer après tant d'années d'absence. Et surtout après tout ce qu'il a vécu. C'est sûr que ce n'est plus du tout le même homme. Et puis, ce qui suit aussi est très beau, la définition de ce qu'est un foyer. Où se trouve notre maison ? C'est beau car c'est une notion qui est importante pour Jamie et Claire. Elle est présente pour Claire dès l'épisode 1 de la série. Quand elle dit qu'elle n'a jamais eu de maison pour y mettre un vase. Vous avez tout ça bien en tête, évidemment. Et puis, chacun y va de sa petite citation. Yann reprend une citation de Brianna. Ce qui prouve qu'ils ont eu des échanges de ce genre. Entre cousins, voilà, ils parlent de choses de ce genre. C'est sympa. Et puis, Claire cite Robert Frost. La maison, c'est là où tu es reçu inconditionnellement. Et puis, Yann pointe l'amour entre Jamie et Claire. Et Jamie renchérit que Claire est sa maison. She's home to me. Tant qu'ils sont présents l'un à l'autre, l'un pour l'autre, ils ont un foyer. Et même s'ils n'ont pas de toit au-dessus de leur tête, voilà. Alors, du coup, ça relativise vraiment la perte de leur maison. Aussi triste que soit cet événement. Voilà, toutes les raisons qui font que j'ai choisi cette scène pour ma scène top. Je trouve qu'elle est lumineuse par rapport à d'autres moments dans l'épisode. Alors, maintenant, je vais développer quelques thèmes. Et ça va me permettre d'entrer en profondeur dans la plupart des scènes de l'épisode. Je vais briser le mystère tout de suite. Mon premier thème, c'est celui des seuils, des pas de porte. Et donc, j'ai une question pour vous. Avez-vous remarqué le nombre impressionnant de pas de porte, de seuils ou de passages qui nous sont présentés dans l'épisode ? Alors, je vais commencer par les lister. Je vous montrerai en quoi je trouve que la symbolique est particulièrement bien choisie pour ce troisième épisode. Tout d'abord, on a la maison du Révérend et puis le coffret de lettres qui est déposé au seuil, enfin, tout en haut des marches, au seuil de la porte. Ensuite, on a Claire et Jamie assis sur le porche, le seuil de leur maison en ruine. On a Jamie qui passe le seuil pour rejoindre Yann. Et puis, on a les révélations sur William. Le seuil un peu détruit, mais on le reconnaît quand même bien. Enfin, on a Claire ensuite sous le porche d'entrée de l'écurie en train de faire sa lessive. Toute la procession funéraire est vue depuis l'entrée du cimetière du Ridge jusqu'à ce que enfin les personnages passent cette espèce de porche. Même l'image de Claire et Jamie qui regardent le futur terrain qui est envisagé par Jamie pour la construction de leur future maison est cadré de telle sorte qu'on a une impression de passage, en fait, avec les arbres de chaque côté. Ensuite, on a Brianna et Roger qui sont assis sur les marches de la maison de la Libroque. Et puis, la transition dont j'ai déjà parlé du porche de la Libroque avec la porte de l'écurie, ou dans l'autre sens plutôt. On a aussi ce seuil symbolique ou ce passage symbolique avec l'arbre gravé et le poteau de bornage à Fraser's Ridge dans la forêt. Tout ça, en fait, m'ont fait me questionner sur cette notion de seuil et j'ai fait quelques recherches. Donc là, ce que je vais développer, c'est un peu une synthèse des recherches que j'ai trouvées autant en philosophie, en psychologie, en symbolique. Et on remarque que les seuils sont sacrés. Les religions de toutes sortes, les cultures de toutes les époques et de tous les pays ont des façons de marquer les moments où nous nous trouvons sur un seuil entre un état d'être et un autre état d'être. Et ce n'est pas anodin, par exemple, que dans la culture française, puisque celle-là, on la connaît bien, on a toujours cette image d'un époux qui porte sa femme dans ses bras pour franchir le seuil de leur maison. Juste après le mariage, une façon symbolique de marquer le passage d'une vie de célibataire à une autre, vie de femme ou d'homme marié. Alors bon, ça se pratique peut-être un peu moins, d'autant que maintenant on vit en concubinage avant, mais néanmoins, on la connaît cette symbolique. Les seuils physiques, les portes littérales ont aussi fait l'objet d'une grande attention dans le monde entier pour la même raison que nous devons accorder de l'attention aux seuils figuratifs de passage. Les seuils physiques symbolisent aussi ces grands moments d'entre-deux. Le linteau d'une maison de réunion maori, par exemple, est richement sculpté d'images saintes, parce qu'en passant sous ce linteau, on passe d'un domaine sacré à un autre. Autre exemple que j'ai trouvé, dans la Grèce antique, chaque élément d'une porte avait son dieu. Le linteau avait un dieu, les poteaux avaient un dieu, la porte, les charnières et le seuil lui-même. Toutes ces pratiques de marquage des portes physiques, tout comme les pratiques de marquage des seuils figuratifs de notre vie, sont censées en fait nous dire la même chose. Faire une pause avec notre conscience, se représenter lorsqu'on est dans cet espace intermédiaire, cet espace sacré de notre vie. Mais alors pourquoi les seuils sont-ils sacrés ? En fait, il y a deux raisons fondamentales. Ils concernent l'identité. C'est un lieu de prise de conscience aiguë ou de remise en question de qui nous sommes, de ce que nous sommes, de la communauté de personnes et de la terre à laquelle nous appartenons. Et elles sont également synonymes de changement. En d'autres termes, il s'agit d'être et de devenir. Ce grand équilibre de nos vies en fait. Et je ne sais pas ce que vous pensez de cette symbolique, ni même si les éléments de montage de l'épisode ont sciemment voulu intégrer cette symbolique. En tout cas, je me plais à penser que c'est volontaire. Les Fraiseurs, tout comme les Mackenzie, sont au seuil d'une nouvelle vie. Les cartes sont complètement rebattues. Ils doivent rebâtir. Et ce n'est pas anodin que Jamie prenne justement la décision de repartir en Écosse à ce moment-là. Il est dans cet espace intermédiaire et sacré de l'entre-deux. Alors intéressons-nous d'abord à Brianna et Roger, au seuil d'une nouvelle vie, entre mélancolie et espoir d'une vie future un peu plus apaisée et meilleure. Et nous retrouvons donc le couple Mackenzie au XXe siècle. Amanda est en bonne santé, elle a été opérée, elle a même pu voyager en avion, signe que l'opération s'est sans doute très bien passée. Et dans ces images, on voit un plan sur le jardin, dans les premières images, on voit un plan sur le jardin avec des enfants qui jouent dehors sous la surveillance de Ernie, le mari de Fiona. On y aperçoit le petit Gem, alors un petit acteur sur le fond de la scène qui ressemble beaucoup aux jumeaux Matthew et Andrew, je crois. Mais je ne crois pas que ce soit ces acteurs-là, mais bon, c'est clair que c'est Gem, il n'y a pas de doute. Et puis il y a trois petites filles. Alors la série ne l'a pas établie, mais dans les livres, on sait que Fiona a trois filles. Et puis on voit donc Ernie, le mari de Fiona, avec un landau dans lequel doit forcément se trouver Mandy. On est donc probablement à quelques mois à peine après la traversée des pierres. En quelle année exactement ? Moi, je pense que ces scènes se passent probablement lors de l'excellente année 1978, puisque Mandy est née en 1776 et que, logiquement, 202 ans séparent les époques pendant la traversée. On ne connaît pas le motif de la présence des Mackenzie en Écosse. Fiona est une des bonnes amies de Roger. C'était elle qui l'avait accompagnée aux pierres. Ils ont pu vouloir la tenir informée de leur retour ou peut-être aussi simplement une visite de sympathie. Ou alors Fiona les a avertis qu'elle avait un coffret pour eux. Mais pour ça, il aurait déjà fallu qu'elle sache qu'ils étaient rentrés. Quoi qu'il en soit, ce coffret de lettres est remis à Brianna et Roger ? Donc Fiona l'avait reçu quelque temps auparavant et l'avait conservée. Alors, il y a quand même des questions. Pourquoi ce coffret a-t-il été livré à Fiona ? Est-ce que c'est en rapport avec le rêve de Jamie au 18e ? Est-ce que du coup, Jamie avait donné des indications à la banque lorsqu'il a déposé le coffre ? Donc, indications à la banque pour qu'il soit remis à Fiona à la fin des années 70 ? Disons que c'est une hypothèse. Moi, je trouve que ça colle. Qu'est-ce que vous en dites ? Mais alors, au-delà de l'humour et de la complicité de la scène entre Roger et Brianna lorsqu'il lui dit « toi et tes allumettes », j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce qu'ils se disent ou enfin, sur ce qu'ils disent. Roger avance que Bri et Claire ont changé l'histoire. « Toi et ta mère, le 18e siècle, de la chance de vous avoir survécu. » J'adore cette réplique. Super écrite. Vraiment bien balancée aussi par l'acteur Richard Rankine en VO. Alors, je n'ai pas réécouté en VF. Et Roger pense que l'incendie provoqué par l'action combinée de l'éther de Claire et des allumettes de Brianna est différent de celui mentionné dans la vide d'essai du journal. Alors, est-ce vraiment possible de changer l'histoire ? On a de nombreuses preuves que la grande histoire ne peut pas être changée. Ça, c'est clair. Mais la question se pose pour la petite histoire. Celle qui se joue à un niveau micro. Claire, en soignant des gens du 18e, a sauvé des vies qui n'auraient sans doute pas été sauvées. Mais ça reste un peu le serpent de mer, cette histoire. Voilà, il faut des preuves. Et là où je suis admirative, c'est sur les capacités de déduction de Brianna et Roger. En une lecture de la lettre, la fin de la lettre, ils comprennent tout de suite de quoi ils retournent au moment où ils parlent de l'or, de la grotte, etc. Et j'aime ce petit moment de sagacité complice entre Roger et Brianna. On sent aussi qu'ils sont animés d'une certaine curiosité, tous les deux. Roger, l'historien, aurait sans doute envie d'approfondir cette histoire d'or. Et je pense que ce n'est pas de la cupidité de leur part, juste de la curiosité. Et bien sûr, ils se raisonnent, ils n'ont pas besoin de cet or. Et ils ne veulent surtout pas impliquer James avec cet or maudit. Et là, franchement, c'est comme le nez au milieu de la figure, on sent qu'à un moment ou à un autre, James va devoir être impliqué. Je me demande quand même comment un petit de 4-5 ans peut se souvenir d'une grotte découverte fortuitement lors d'une balade avec son grand-père. Ce que je disais tout à l'heure, l'âge du petit James dans la série, ça frotte. Mais bon, passons. Ce que j'admire également, c'est la maîtrise de Brianna devant ce coffret de lettres. Autant je comprends Brianna et ses motivations pour n'ouvrir qu'une seule lettre à la fois. Juste une de temps en temps, ce qu'elle dit. Mais autant, je ne suis pas sûre que j'aurais été capable de ne pas tout lire tout de suite. Et là, je fais un parallèle avec ma découverte des livres Outlander, des livres de la saga. J'ai avalé tous les tomes tellement vite que je n'ai pas véritablement savouré. Et je me suis retrouvée vraiment bien orpheline lorsque j'ai eu fini, à tel point que j'ai dû recommencer à regarder la série que j'avais déjà vue deux fois, ou trois même, peut-être. Ça me faisait comme si j'avais perdu un être cher. Et là, je comprends très bien pourquoi Brianna décide d'attendre un peu. Pour elle, tant qu'il y a des lettres à lire, c'est que ses parents sont encore un peu vivants. Un peu comme si ces lettres arrivaient une par une par coursier. Et puis, pour la série, ça fait des transitions toutes trouvées, en fait. Parce que, bah oui, une lettre, on l'ouvre, on fait un petit passage au 18e, on revient. mais je suis très très mauvaise langue car ça se passe aussi comme ça dans les livres. Brianna ouvre les lettres au compte-gouttes. Et donc, avant de repartir pour Boston, et là, on comprend que le plan initial était de repartir en Amérique, Brianna emmène Roger à Lely Brock. Elle, elle y était passée dans la saison 4, lors de son premier passage par les pierres, et puis elle y avait croisé Yann, père, qui l'avait ensuite conduite au port pour embarquer pour l'Amérique. Mais en revanche, pour Roger, c'est une première. Et cette visite est empreinte de nostalgie pour Brianna, surtout qu'elle sait que ses parents avaient le projet de retourner en Écosse. On notera la voiture bleue des Mackenzie, et dans le livre, Bri conduit une Mustang bleue. Donc, bon, est-ce que, je pense que là, les auteurs ont cherché une voiture spécialement bleue. Les plans de ces séquences de l'arrivée de la voiture à Lely Brock sont à mettre, et puis même après, en fait, les plans dans la cour, etc. c'est vraiment des parallèles avec des plans de Claire visitant Lely Brock en 1968 dans le tout dernier épisode de la saison 2. Voiture bleue, vue sur le chemin d'accès, visage qui essaye de discerner la maison par la fenêtre de la voiture, par la portière, les personnages assis sur les marches et qui regardent le porche d'entrée de la propriété en espérant l'arrivée des fantômes. Et là, que de souvenirs remontent. Tous ces parallèles à chaque fois, on est replongé dans tout ce qu'on aime dans Outlander, en fait. Et donc, tout comme Claire avant elle, Brianna espère aussi voir surgir ses propres fantômes. En tout cas, cette bâtisse semble avoir bénéficié de quelques travaux depuis 1968. Il y a un toit et les ouvertures sont fermées avec des planches. Il reste d'ailleurs une bétonnière dans la cour, ainsi qu'une benne et des panneaux d'entreprise du bâtiment. Et fort heureusement, le hasard fait bien les choses puisque l'agent immobilier arrive avant que les Mackenzie ne partent et les Libro qui est à vendre et voilà que les yeux des Mackenzie étincellent. C'est comme si on leur offrait un cadeau qu'ils n'attendaient pas, genre même pas en rêve. On sent que le contrat, enfin que le compromis de vente est signé avant même d'être rédigé et ça, ça fait vraiment plaisir. Vous aurez peut-être entendu aussi la musique du thème de Brianna et Roger qui accompagne une partie de cette scène à les Libroques. Ils ont quitté le 18ème et n'ont aucun projet d'y retourner. En revanche, leur nouvelle vie va s'écrire dans la maison ancestrale, comme un passage de seuil temporel mais un retour dans un espace familier. Dans l'épisode, les Mackenzie sont passés de la mélancolie à l'espoir, ils sont portés en avant et à ce stade, on a hâte de les voir évoluer dans leur nouvelle vie d'écossais du 20ème siècle. Mais penchons-nous maintenant sur ceux qui sont restés derrière eux et donc les Fraiseurs et j'englobe Claire, Jamie et Yann qui eux naviguent entre désespoirs, pertes, chagrins, nouvelles menaces mais aussi refondation, décision et fortitude. Nous sommes en vie. Ce sont les premiers mots que l'on entend pour le 18ème siècle, c'est le début de la première lettre des Fraiseurs à leur fille. Et puis tout s'enchaîne, on voit comment Claire, Jamie et les bugs ont réussi à échapper à l'explosion. Au passage, on mettra la superbe cascade Sam et Ket. Vous avez les coulisses de cette scène qui est visible dans les bonus donnés par Stars sur mon site internet. Le feu prend très vite et partout, les renforts arrivent et on peut apercevoir tous les personnages secondaires, les premiers métaillés de Jamie, les frères Lindsay, Ronnie Sinclair, les Beardsley, Lizzie aussi. Et donc le Ridge se met en action pour tenter d'éteindre l'incendie mais Jamie se rend assez vite à l'évidence, il n'y a aucune chance d'en venir à bout. Cette maison est bien trop grande, il y a trop peu de gens et trop peu d'équipements et à ce niveau d'intensité, je ne suis même pas sûre que nos moyens modernes auraient permis de sauver grand chose. Enough, crée Jamie, ça suffit, il a compris, Claire aussi et la musique du thème de Fraser's Ridge accompagne la scène avec ses notes et ses harmonies d'une tristesse à pleurer. Qui blâmer pour l'incendie, les terres, les allumettes, Wendigo et sa bande ? Difficile à dire, on notera la touche d'amertume ou d'ironie de Claire, maudit journaliste, on ne peut même pas leur faire confiance. En effet, la date de l'incendie ne correspond pas à celle du journal. L'incendie a laissé de la suie partout mais n'a pas laissé que ça. La bonne fortune a voulu que la malle contenant les vêtements écossais de Jamie, son kilt, sa veste, soit absolument attaque. Claire retrouve aussi le livre avec les dessins anatomiques. et puis il y a le lingot d'or de Madame Bug. D'ailleurs, comment se fait-il que ce lingot n'est pas fondu ? Avec l'intensité du feu, l'or fond à 1000 degrés et la température moyenne du cœur d'un incendie, c'est à peu près 1000 degrés aussi. J'ai fait mes recherches. Donc le lingot, franchement, il aurait dû fondre. Mais bon, passons, ça n'aurait pas donné la même histoire. Et au milieu de ce chaos, Claire et Jamie ont une discussion importante qui révèle leur fortitude, cette capacité à rebondir malgré les événements tragiques qu'on a besoin d'affronter. Ils sont à terre, ils ne sont pas morts, ils vont se relever parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et Claire ne renonce jamais, mais Jamie non plus. Et à ce titre, la discussion sur le vêtement couvert de suie et puis qui va être lavé, c'est tout à fait symbolique. C'est-à-dire que oui, on peut repartir, il suffit d'un petit coup d'éponge et ça repart. Jamie est touché, on le voit, il est ému aux larmes, mais il se relève d'un mouvement décidé. Et là, on notera la belle interprétation de Sam, encore une fois, qui nous transmet vraiment bien l'émotion de Jamie. Et puis, sa détermination a continué d'avancer. Autre élément épargné par l'incendie, le petit portrait de William. Alors, pas le dernier en date qui avait été offert par Lord John dans la saison 5. Non, le portrait que Jamie avait déjà lorsqu'il était imprimeur à Edinburgh. Donc, ce portrait avait survécu au naufrage du bateau de la fin de saison 3. Waouh ! Et maintenant, il survit un incendie. Re-waouh ! Et je vais vous parler un petit peu de Yann dans ce thème sur les fraiseurs parce que ce portrait est surtout l'occasion pour Yann de faire comprendre à Jamie qu'il a deviné pour William. La délicatesse et la sensibilité de Yann est touchante. Il ne confronte pas Jamie en frontal, mais il le fait en toute subtilité. Il lui dit « T'en es fier, je suppose. » Et puis, il y a aussi quelques regards appuyés qui montrent qu'il sait. Est-ce que vous avez prêté l'oreille et entendu le thème de William ? Alors, très discret, quelques notes. Mais c'est comme la discrétion de Yann dans cette révélation confrontation en fait. On sent que c'est fait un petit pas à demi-mesure. Et donc, a priori, quand on a du sang fraiseur, on se reconnaît entre soi. Yann a reconnu William comme faisant partie des fraiseurs. J'ai bien aimé le fait qu'il mentionne le caractère têtu de William et qu'il le compare à sa mère. C'est vrai que Jenny a un foutu caractère, comme Jamie d'ailleurs. Bien sûr, Yann s'est gardé les secrets et je vous rappelle qu'il est au courant pour le voyage dans le temps. En fait, il semble avoir deviné pour William depuis un moment et il n'en a jamais parlé. D'ailleurs, comment se fait-il que le sujet n'ait jamais été abordé avec Jamie, mystère ? En tout cas, comme Martha avant lui, Yann connaît les secrets de Claire et Jamie. Donc, il est dans le cercle très proche et toute la scène, ma scène top de la fonte de l'or, je trouve, accentue encore plus ce point. Voilà, ce nœud familial et les choses qu'on se dit quand on est vraiment très très proche. Mais c'est bien joli tout ça, mais il y a quand même un truc qui me gêne, une petite incohérence, un souci scénaristique et qui remonte à la saison 4. Eh bien oui, Yann n'a jamais croisé William. En tout cas, pas face caméra. Nous, nous n'avons pas été témoins de leur rencontre. Dans l'épisode 6 de la saison 4, sans de mon sang, Yann est absent. Et à un moment, Jamie dit même que Yann est parti chasser avec les sheroquies. On ne voit jamais Yann à l'image, il n'est pas au générique de l'épisode. Alors, pour résoudre notre petit conflit, parce qu'il faut quand même bien qu'on admette que Yann a rencontré William, on peut imaginer qu'il l'a vu en off, hors caméra. La title card, d'ailleurs, de l'épisode concerné de la saison 4, nous montre quelqu'un qui extrait un serpent des latrines. Et ça, c'est un clin d'œil à une scène du livre. William tombe dans les toilettes de Fraser's Ridge, dans lesquelles un crotal a élu domicile. Et donc, c'est pas dans le livre, c'est plus ou moins par la faute de Yann que William est tombé dans cette fosse. Alors, peut-être que la production a voulu nous suggérer, avec la title card, et a voulu suggérer au lecteur que Yann et William se sont bel et bien rencontrés au Ridge. C'est un peu tiré par les cheveux, j'avoue. Mais comme on est tout acquis à la cause de la série, on va fermer les yeux. Alors, cela dit, pour les besoins de ce décryptage, je suis allée rechercher ce passage dans le livre et je peux vous dire que je me suis régalée, mais vraiment régalée à relire ce chapitre. Je vous conseille de le relire si vous avez les livres, juste pour avoir un beau sourire aux lèvres. C'est le chapitre 25 du tome 4, il fait une dizaine de pages, je crois, quand les serpents s'en mêlent. En deux mots, s'en mêlent. Et je voulais aussi rappeler que si la production a décidé de ne pas intégrer Yann dans l'épisode de la saison 4, c'est parce qu'il fallait faire de la place à Myrtha autour de la table pour qu'il puisse être confronté à Lord John, anglais, et donc dans le camp opposé à Myrtha qui s'est déclaré déjà comme régulateur. Et Myrtha, dans le livre, n'est plus vivant. Il est mort à que l'odonne. Donc tout ça pour dire que les choix de production à un instant T, le fait de garder Myrtha, le fait de le faire confronter John lorsque John est présent au rythme. Tout ça, ça impacte forcément les événements de la suite. Mais restons avec Yann et évoquons son arc dans l'épisode. Lors de la confrontation de Jamie avec Arch, Yann est présent, il écoute, il est un peu en retrait, caché dans les ruines de la maison. Et un peu plus tard, lorsqu'il fait nuit, il est aux côtés de son oncle. Depuis son retour au rythme en saison 5, on sent qu'il a ce rôle de bras droit de Jamie dans les conflits. Il est d'un grand soutien. Jamie sait qu'il a une âme guerrière et qu'il peut l'aider à défendre sa famille, ses terres, son clan. Et Yann l'a déjà maintes fois prouvé, pas plus tard qu'en fin de saison 6. C'est Yann qui a mobilisé ses amis indiens pour venir au secours de Claire et Jamie. Manque de bol, alors qu'il pensait défendre Jamie contre Arch, Bug armé, il décoche une flèche qui tue Madame Bug. Alors, il faut dire qu'elle avait pris le grand manteau de son mari ainsi que son chapeau. Et immédiatement, on sent Yann complètement déconfie. Il ne voulait pas tuer Madame Bug, évidemment. Dans la scène avec Claire, qui est tout de suite après, Yann exprime sa grande culpabilité. Il parle de la gentillesse de Murdina qui était comme une mère ou une grand-mère pour lui. Il parle aussi du fait qu'elle ait gardé leurs secrets. Je pense qu'il parle d'Alan, le meurtre d'Alan. C'est la deuxième vie que Yann prend cette saison et Yann doit se questionner aussi sur ce qu'il est, sur son être. Suis-je une bonne personne si je tue si facilement ? Alors, autant pour Alan, il assume totalement. Il le dit, il ne méritait pas de vivre. Les Highlanders et les Moho qui ont l'esprit de vengeance et Yann, en fait, cumule les deux cultures. Il a du sang Highlander et il a aussi, enfin, il a été un peu lavé du sang blanc et il est devenu indien. Quelque part, il le dit, il le revendique. Il a lancé sa flèche en pensant protéger Jamie. Il pensait que c'était Arch. Aurait-il autant regretté son geste s'il avait tué Arch ? Parce qu'il a tué accidentellement Murdina, quelqu'un qu'il aimait beaucoup et sa culpabilité est terrible. Il a enfreint par inadvertance son propre code moral. Yann voit le mot de manière binaire. Certains méritent d'être tués et d'autres non. Madame Bug ne méritait pas d'être tuée. La détresse de Yann dans la série et puis en rapport avec mon flop ne fait pas vraiment de sens. Même si je tire mon chapeau à John Bell qui joue juste, il joue la partition qu'on lui a demandé. D'ailleurs, on va plutôt se concentrer sur le positif. Regardez le plan sur son visage et les ailes de son nez lorsqu'il est en grand plan au début de la scène avec Claire. C'est remarquable. Les mots de Claire font écho à ce qu'elle dit à Jamie peu de temps avant. Tu respires, Yann. C'est tout ce que tu as à faire pour l'instant. Plus tard, Yann offre une vie pour une vie à Arch en lui tendant son couteau. Et quand Arch demande si Yann accepterait de donner la vie de son chien à la vie de Rollo en échange, Yann est interloqué. Rollo n'a rien fait. Non, il ne mérite pas de mourir. Arch sait ou sent que c'est lui qui aurait dû mourir à la place de Bernida et puis il met Yann face à la douleur qu'il éprouverait face à la perte d'un être cher. Et encore, ce n'est qu'un chien. Donc Arch promet de revenir accomplir sa vengeance quand Yann aura quelque chose qui mérite de lui être pris, donc sous-entendu une femme. Il y a quelque chose de dangereux en l'homme qui n'a rien à perdre et même si Archbug semble plutôt faible et inoffensif face à Yann, cela pose quand même une sacrée menace au-dessus de la tête de Yann. Et donc j'en ai fini sur le petit focus sur Yann et puis on reprend avec les fraiseurs parce qu'après l'enterrement de Murdina, les fraiseurs se tournent vers l'avenir. Jamie indique à Claire l'emplacement qu'il a envisagé pour leur future maison. Plan magnifique, donc ça, ça a tout été fait sur fond vert et rajouté. Et contrairement à la saison 4, moi je trouve que c'est vraiment bien fait. On n'y voit que du feu, encore une fois. Et puis il annonce à Claire, Jamie annonce à Claire son souhait de retourner en Écosse. Il parle de la promesse de ramener Yann à Jamie. Il aurait aussi pu dire qu'il voulait extraire Yann de ses derniers traumatismes en mode « c'en est trop pour lui, l'expérience Mohawk, Émilie, Yann, Murdina et puis peut-être aussi y a-t-il une volonté de le soustraire à la menace de Archbug ? » Et la deuxième raison invoquée par Jamie est de ne pas vouloir se trouver opposé à William sur un champ de bataille. Je noterais juste que dans le livre la grande motivation de Jamie est d'aller rechercher sa presse d'imprimerie à Edinburgh pour devenir imprimeur en Amérique puisque à ce moment-là en fait Jamie a renoncé à se battre, il ne veut plus être sur les champs de bataille et donc pour se rendre utile il se dit qu'il pourrait être imprimeur. Et donc à la différence du livre dans la série cette presse n'a pas survécu à l'incendie. Donc bon, ça ne peut pas être une motivation. J'ai noté qu'on entendait la musique du Skyboat Song avec des sonorités cornemuses, etc. de la saison 1 au moment où Jamie parle d'Ecosse à Claire. C'est plusieurs fois déjà dans ce décryptage où je vous mentionne des petites notes musicales comme ça qu'on entend très discrètes. Ça ne fait pas le thème principal de la scène mais des petites notes qui sont insérées comme ça de manière subtile et qu'on entend quand on est habitué à écouter les musiques. Le tendre moment de l'épisode, c'est cette prière de Jamie dans l'obscurité de leur cabane au pied du lit où Claire semble endormie mais elle fait semblant. Il dit let me be enough faites que je lui suffise très mal traduit en français de toute façon et puis on s'est dit avec toutes les pertes qu'ils ont subies et leur prochain départ pour l'Ecosse tout cela est synonyme d'un autre grand bouleversement et Jamie s'inquiète de savoir s'il suffit au bonheur de Claire si elle n'a besoin de rien d'autre que lui pour être comblée. Et c'est très émouvant. Et moi je fond lorsque Jamie pose délicatement sa main sur sa main bienveillante sur l'épaule de Claire ce geste est si doux et si plein d'amour qui m'émeut vraiment beaucoup je trouve ça très beau aussi que Claire n'intervienne pas qu'elle ne se retourne pas et qu'elle laisse ce moment à Jamie c'est tellement intime ça et voilà c'est la deuxième fois que l'on voit Jamie prier en deux épisodes d'ailleurs dans la lettre qu'il écrit à Brianna un peu plus tard il lui dit prie pour notre voyage même si celui-ci sera terminé lorsque tu recevras cette lettre mais je pense que Dieu ne tient aucun compte du temps et cette phrase m'a interpellée ça m'a fait penser au prologue du tome 6 où Diana dit que le temps est apparenté à Dieu et d'ailleurs dans un épisode de la saison 5 Claire en voix off évoque aussi cette notion de temps lorsqu'elle est dans l'église de Boston il y a plusieurs passages d'ailleurs en voix off de Claire et c'est disséminé à au moins 3 endroits dans l'épisode alors un peu au début un peu quand même assez au début aussi vers la 15ème minute je crois je suis allée réécouter et puis vraiment à la fin avec le l'araignée qui tisse sa toile du temps enfin j'essaye de vous faire écouter ça mais le temps n'est pas une cascade il peut revenir en arrière il peut se répéter il peut même s'arrêter et au réveil le lendemain matin un changement de ton on est toujours dans l'intimité des fraiseurs et clairement cette scène ne fait absolument pas avancer les intrigues mais on y voit nos deux personnages principaux avoir une conversation à propos de choses qui sont importantes pour eux ils parlent de leurs enfants et puis un autre rêve du futur et pas n'importe lequel Jamie voit les Mackenzie chez Fiona il est même capable de retrouver le prénom complètement hallucinant et je m'étonne de la réaction de Claire hyper calme contente d'entendre de bonnes nouvelles mais pour elle ça ne fait pas waouh moi je trouve ça complètement dingue alors à moins qu'elle ne soit habituée à entendre Jamie raconter régulièrement ses rêves du futur moi je me serais attendue à une réaction un peu plus ouais je sais pas c'est hallucinant quand même se souvenir d'un prénom qu'on entend dans un rêve être capable de décrire un objet dont on n'a même pas idée je pense pas que Claire ait parlé de téléphone à Jamie parce que franchement le coup de l'électricité c'est dans l'épisode précédent ou celui d'avant je sais plus c'était quand même pas au même niveau Jamie avait entendu parler de lumière électrique on comprend quand on entend la scène mais là il voit un téléphone et en gros en fait son rêve en image c'est la title card de l'épisode et donc aussi des vêtements modernes enfin c'est juste hallucinant c'est pour ça que je disais que Jamie est magique et que j'aimerais bien qu'on se penche un peu plus sur ce don qu'il a de voir dans le futur la suite c'est Jamie en kilt il emmène Claire dans la grotte de l'Espagnol pour cacher les lingots alors franchement j'espère que l'entrée de la grotte est difficile à trouver car à mon avis quiconque entre dans la grotte trouvera hyper facilement le coffre là il n'est pas vraiment caché trois barindilles et hop 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 les paroles qui concernent la découverte de cette grotte avec Jamie le fait qu'il n'ait pas eu peur etc je ferai la même remarque que tout à l'heure compte tenu de l'âge supposé de Jamie colle pas colle pas du tout bon les affaires au Ridge semblent plus ou moins en ordre l'or est caché Lizzie s'est préparé quelques remèdes puisque Claire lui a montré les anciens d'Arnsmure vont gérer en l'absence de Jamie Jamie passe dire un dernier au revoir à Myrta en déposant une pierre sur son cerne l'image ne vous aura pas échappé et donc les fraiseurs peuvent partir mais avant cela Jamie offre un petit cadeau fait maison à Claire un petit couteau dont le manche est taillé à sa main alors pour ceux qui voudraient savoir comment Jamie a réussi l'exploit de tailler un couteau à la forme de la main de Claire je vous renvoie au tome 7 chapitre 9 et je glisse la petite phrase dans le montage vidéo que vous puissiez tous la lire et je pense que vous allez sourire l'entaille sur les pouces et la phrase sont de mon sang sont en rappel direct aux voeux de mariage c'est mignon mais au delà de ça je pense que cette scène n'est pas une scène de plus où Jamie fait un cadeau à Claire et ce n'avait pas non plus juste le rôle de nous faire un petit rappel aux voeux de mariage on peut s'imaginer que ce couteau aura une utilité à un moment donné quant à savoir pourquoi les auteurs n'ont pas intégré l'entièreté du dialogue de Diana parfois ce genre de phrase figure dans le scénario c'est à dire que le scénariste l'intègre il l'écrit mais lorsque les acteurs le jouent ça ne passe pas ça ne le fait pas et donc c'est coupé au montage donc attendons de voir les scénarios lorsque nous pourrons les lire pour voir si la scénariste avait intégré cette explication sur le manche et bien taillée à la forme de la main de Claire les fraiseurs font ensuite leurs adieux aux trouples Beardsley on voit que Lizzie attend un deuxième enfant alors pas étonnant avec deux maris pour s'occuper d'elle et est-ce que vous avez capté ce petit regard en coin de Jamie on sent que cette petite famille le laisse quand même un peu perplexe et c'est vraiment très très drôle Claire, Jamie et Yann franchissent les limites de Fraser's Ridge on voit le tronc gravé des initiales et puis on entend le miaulement d'Adso qui était demeuré introuvable jusque là et puis grosse émotion de Claire ce n'est qu'un chat tout comme Archberg avait dit avant ou sous-entendu en tout cas ce n'est qu'un chien et bien oui le monde est rempli de pertes de tragédies et de souffrances à grande échelle et ça ça ne changera pas mais la souffrance des autres ne veut pas dire que le chagrin d'un individu n'est pas important il n'est pas nécessaire de qualifier nos émotions ni même de les hiérarchiser comme je le dis souvent à mes proches ou à mes patients chacun a son pire à un moment donné de sa vie et ça ne fait pas avancer de le minimiser et de le comparer aux souffrances des autres Claire pleure pour son chat c'est très bien ce chat est aussi un symbole il était attaché à cette maison à cette terre avec lui et Claire pleure aussi sans doute l'ensemble des pertes elle fait promettre à Jamie de revenir ce qu'il fait bien sûr et elle répond à sa prière tu seras toujours assez vraiment toujours you'll always be enough to me c'est en écho avec cette prière de Jamie voilà pour les fraiseurs mais il y a une intrigue que j'ai laissée de côté pour la fin lors des jacobites alors on va essayer de démêler cette intrigue ensemble c'est sur les ruines de la grande maison que Jamie confronte Archbug à propos du lingot retrouvé dans les affaires de Murdina et le lingot étant gravé d'une fleur de lys Jamie comprend qu'il s'agit d'or royal il fait le lien avec Charles Stuart vous vous souvenez que le bonnie prince Charlie attendait de l'or du roi de France pour financer sa rébellion or qui n'est pas arrivé à temps pour servir la cause et lorsqu'il est arrivé il a été divisé en trois un tiers pris en charge par Dougal un tiers pris en charge par Hector Cameron et le dernier tiers destiné au clan Grant et récupéré par Arch qui était le percepteur de Malcolm Grant le chef de clan et donc le chef de clan Grant a utilisé l'or pour le bien du clan on ne sait pas ce que Dougal a fait de l'or ça c'est un mystère et quant à Hector Cameron le mari de Jocasta nous l'avons vu fuir les cosses avec son carrosse et ce coffret rempli d'or ça a d'ailleurs coûté la vie de sa fille mais il a pu bâtir la belle plantation de Riverrun une fois arrivé sur les terres d'Amérique si vous voulez en savoir plus sur l'or mystérieux des Jacobites j'ai mis en ligne aujourd'hui un article très documenté sur le sujet il a été généreusement traduit par Florence une addicte officielle qui l'a dénichée sur le net et m'a proposé de le mettre sur mon site internet vous avez le lien dans la description de la vidéo ou en haut à droite en cliquant sur le petit i c'est super intéressant on y comprend notamment pourquoi l'or est arrivé trop tard parce que pour vous donner simplement la façon dont moi je voyais les choses c'est que je pensais que trop tard ça voulait dire après que l'eau donne et dans l'article on comprend que c'est pas ça et moi je comprenais donc que après que l'eau donne ça me mettait un petit bug en fait je ne comprenais pas comment Dougal avait pu en avoir une partie et ni Hector ait pu partir le lendemain que l'eau donne avec une partie de cet or et l'article remet vraiment tout ça bien en place c'est donc à Riverrun que Archbuck a collecté les lingots il considère que Hector a volé cet or aux écossais et donc Arch est devenu lui-même un voleur comme le dit Jamie le voleur d'un voleur c'est un voleur sauf Robin des Bois je dirais quand on vole pour ses propres intérêts c'est du vol mais si on redistribue là ça se réfléchit allez une plaisanterie mise à part comment Arch s'y est-il pris dans la série j'avoue ça ne se voit pas trop c'est une intrigue qui est beaucoup plus savoureuse dans les livres avec beaucoup de détails beaucoup de dramas pour interpréter des signes dans la série il fallait connaître les livres parce que donc Arch dit qu'il a profité de ses allers-retours à Riverrun pour apporter l'or au fur et à mesure et comment a-t-il découvert que l'or était dans la crypte et bien il a considéré qu'Hector Cameron n'était pas homme à se séparer de ses biens les plus précieux même dans la mort Arch dit qu'il considère qu'il a honoré ses différents serments d'abord à son chef de clan Malcolm Grant et puis à Charles Stuart et puis au roi d'Angleterre lorsqu'il est arrivé en Amérique et on se rend compte que tout de même Arch a joué un petit rôle dans la politique écossaise et pourquoi subitement a-t-il de l'animosité envers Jamie jusque-là il avait plutôt montré une certaine loyauté Jamie lui rappelle qu'il a également enfin qu'il lui a également prêté serment à lui est-ce que peut-être Arch se sent menacé par Jamie par ses accusations par cette découverte du vol de l'or à Jocasta en tout cas Arch voulait clairement garder cet or pour lui et donc Jamie le congédie il ne veut pas d'autres voleurs au Ridge il lui demande de partir avec son or et sa femme mais c'est vécu comme une sorte d'injustice par Madame Bug elle pense qu'il mérite cet or elle rappelle tout ce qu'ils ont fait pour les fraiseurs les servir et puis détourner le regard lorsqu'il le fallait elle dit en quelque sorte qu'ils ont été loyaux alors est-ce qu'on peut douter de ça ? je sais pas je crois pas est-ce que Jamie est trop dur avec les bugs ? on sent que Jamie est affecté ça fait une nouvelle déception pour lui à qui peut-il faire confiance sur le Ridge l'année dernière enfin la saison dernière il avait été un peu trahi par les nouveaux arrivants sur le Ridge les pêcheurs les Christie les comment les presbytériens et puis maintenant ce sont les bugs ça fait un coup dur la suite nous en avons déjà parlé Yann tue accidentellement Madame Bug pourquoi est-ce qu'elle est venue chercher les lingots ? pourquoi est-ce que c'est elle qui est venue ? est-ce que c'est sa propre initiative ou est-ce que ça a été en accord avec Arch ? en tout cas Arch n'était pas dans les parages pour la défendre sinon il serait forcément venu quant à Jamie pourquoi est-ce qu'il monte la garde ? il a dit plus tard à Claire qu'il ne voulait pas de cet or il s'en veut lui aussi surtout qu'après avoir enterré Madame Bug il ne renvoie pas l'or à Diocasta alors est-ce que c'est par manque de temps est-ce qu'il a décidé de garder l'or finalement ? pour le rendre plus tard à Diocasta il n'y a pas d'explication en tout cas il cache l'or dans la grotte de l'Espagnol alors il me reste à vous parler de la procession funéraire je le disais au début c'est un beau moment grâce au chant de Katerina enfin de Claire Claire a pris quelques cours avec un coach essentiellement pour dompter son appréhension de chanter devant tout le monde parce que pour la scène ils ont réalisé une seule longue prise acapella donc ça se passe pendant la scène c'est pas de la voix qui est rajoutée ensuite et donc partant du principe que Claire n'est pas une chanteuse non plus il fallait que ça reste quand même assez naturel donc Katerina on l'a déjà entendu chanter il n'y a pas besoin qu'elle prenne des cours pour chanter juste non c'était vraiment pour se sentir à l'aise dans la scène le choix de l'Ave Maria de Schubert est assez malin il fait le pont entre les époques alors évidemment c'est anachronique puisque cette Ave Maria a été écrite en 1825 et du coup Claire est la seule à chanter mais sa voix suffit à toutes les émotions et dans cette scène je disais tout à l'heure heureusement qu'il y a ce chant et puis aussi l'interprétation de Hugh Ross l'acteur qui joue Arch et puis aussi le beau poème de John Down récité par Jamie parce que sinon je le disais la mort de Madame Bug ne m'émeut pas en soi plus que ça je ne sais pas ce que vous en pensez mais donc ces trois éléments le chant de Claire de Kate l'interprétation de Hugh Ross et puis le poème le beau poème ces trois éléments rendent l'ensemble émouvant malgré tout alors est-ce que c'est forcé je n'ai pas envie de me poser la question je me la pose quand même et je vous la pose voilà pour tout ce que je voulais dire sur l'épisode je ferai une conclusion à l'issue des commentaires des addicts car nous allons maintenant les écouter tout en découvrant l'illustration que nous propose Violaine pitch money pour cet épisode donc c'est parti pour les commentaires vocaux des addicts officiels avant de vous faire écouter les commentaires vocaux des addicts une petite précision cette partie du décryptage est enregistrée quelques jours après la partie que vous venez de regarder j'ai proposé mon décryptage en accès anticipé à ma communauté Patreon aux addicts officiels donc certains des commentaires vocaux que vous allez entendre sont faits à la suite du visionnage du décryptage et d'autres sont faits en aveugle en fait certains addicts comme Michel par exemple ou Sylvaine m'ont envoyé leurs commentaires avant de visionner mon décryptage donc il y aura peut-être des redites certains s'en sont excusés par avance mais cela dit le but est d'entendre les réactions les émotions de chacun donc il n'y a vraiment aucun souci je vais commencer par vous diffuser le commentaire de Laura vous l'avez déjà entendu dans les deux derniers décryptages je commence par elle et je fais un petit clin d'oeil parce que c'est la dernière à m'avoir envoyé son commentaire cette nuit voilà alors on écoute Laura Hello les addicts alors moi je suis assez mitigée sur cet épisode j'ai trouvé déjà que le rythme était quand même très lent et ça détonne complètement par rapport à l'épisode précédent même si je trouve que c'est justifié par rapport au fait que c'est quand même un épisode qui repose essentiellement sur le sentiment de nostalgie et de mélancolie bon l'histoire des bugs là moi j'ai pas du tout du tout accroché c'est quand même des personnages auxquels j'étais pas attachée parce que et surtout en tant que non lectrice je pense j'ai pas du tout été consciente de leur rôle à Fraser's Ridge et du coup j'ai pas trop été attristée moi par le décès de Madame Bug c'est dommage parce qu'ils étaient quand même assez centraux dans cet épisode donc enfin bref moi par contre j'ai adoré l'introduction de cet épisode ce plan ce gros plan large là sur les paysages écossais ce camion de livraison là sillonnant les routes écossaises au fond de musique écossaise oh là là quel bonheur c'est vraiment quelque chose que j'attendais en fait de revoir l'Ecosse et là pour le coup j'ai adoré cette entrée en matière content de revoir les Mackenzie également de voir qu'ils sont qu'ils sont bien au 20ème et que surtout Mandy va bien moi j'ai pas été attristée par l'incendie de la maison parce que pour le coup on sait que Jamie et Claire sont en vie et c'est quand même un truc qui planait au-dessus de leur tête depuis quelques saisons déjà et donc voilà maintenant on sait qu'ils s'en sortent et que la vie de décès était faux donc tant mieux et voilà j'ai été contente je te remercie Laura et c'est vrai que toi tu fais partie de ces non-lecteurs et lors de nos de nos chats d'après visionnage d'épisodes au moment où la saison 7 est sortie tu étais celle qui nous éclairait un peu sur les ressentis que pouvaient avoir les non-lecteurs et c'est super précieux et voilà tout à fait tu rejoins un peu ce que j'expliquais en long en large dans le décryptage cette intrigue des bugs qui laisse un peu qui laisse un peu froid surtout chez les non-lecteurs je pense et j'adore le fait que tu pointes le fait que l'incendie tu es contente que Jamie et Claire s'en sortent c'est vrai que quand la menace planait avec l'article de presse etc si on n'avait pas avancé dans la lecture on pouvait effectivement craindre qu'à un moment ou à un autre le couple phare meure dans un incendie c'est pas le cas et c'est vrai qu'on peut s'en réjouir merci pour tes éclairages de non-lectrice Laura on va écouter Antonia bonsoir Aurélie bonsoir les addicts c'est Antonia encore un épisode très très riche une fois de plus tout au long les acteurs expriment très bien leur ressenti sur les visages très émouvants les uns comme les autres ils ont tous perdu quelque chose Brie et Roger lisant la première lettre avec la voix off de Jamie les mouchoirs sont là personnellement comme le dit Aurélie j'aurais continué à lire mais il vaut mieux être raisonnable Yann qui trouve le portrait de William il était au courant n'a jamais rien dit et tout comme le fut Murtag à son tour il gardera les secrets de son oncle et de sa tante bien-aimée la provocation de Arch qui demande à Claire de chanter pour sa femme l'amour de sa vie encore un symbole Lizzie et les Bursley Lizzie a perdu Brianna auquel elle tenait beaucoup ainsi que James et maintenant c'est au tour de Jamie et Claire puis il y a la perte de cette maison qu'ils avaient toujours rêvé d'avoir et Jamie avait déjà anticipé et s'était déjà projeté pour une future maison à construire Jamie a une phrase magnifique Claire ma maison c'est toi bonsoir à toutes et à toutes et bon week-end merci Antonia pour pointer les pertes que les uns et les autres ont subi c'est vrai qu'on est quand même un peu plus sensible aux pertes de notre couple préféré Lizzie est émouvante aussi à sa façon mais ça reste un détail je pense que vous serez assez d'accord et oui j'aime bien le fait que tu pointes la provocation de Archbug qui demande à Claire de chanter d'ailleurs je ne l'ai pas relevé et c'est sympa que tu le fasses Antonia parce qu'on voit que Claire est un peu interloquée elle hésite avant de répondre elle se demande d'ailleurs au moment où elle va chanter on voit qu'elle réfléchit à ce qu'elle va pouvoir chanter tout ça c'est fort fort bien joué merci Antonia et pendant qu'on écoute les addicts qu'on vous écoute on voit l'illustration de Violaine qui prend forme je pense que vous avez reconnu sans doute la scène qui est en train de se dessiner sous vos yeux on entendra un petit peu plus tard les explications de Violaine sur le choix de cette scène soyez patients je vous propose que nous écoutions Jacinthe bonjour les addicts c'est Jacinthe l'épisode 3 de la saison 7 moins en vente que l'épisode 2 mais voici mon flop c'est la discussion entre Jamie et Archibald au sujet de l'art français pour les Jacobites là il parle comme quoi Dougal aurait eu sa part après Colodome quand on sait que dans la série dans la saison 2 Dougal décède avant la batteur de Colodome donc il y a un problème d'entente entre les scénaristes au sujet du décès de Colodome et de l'art des Jacobites donc pour moi c'est mon flop parce que ça fonctionne pas dans les dates pour mon top je vais y aller avec Claire et Jamie en haut de la montagne regardant le paysage de leur domaine et que Jamie dit à Claire qu'il a déjà pensé à la future maison qui aurait lieu dans la clérière l'autre côté ça m'a rappelé un peu la saison 4 quand il découvre ce merveilleux paysage et dont il tombe en amour puis c'est ça qui fait que j'ai aimé cette scène et celle aussi quand elle retrouve Abso c'est aussi une très belle scène ça peut faire partie de mon deuxième top donc à la prochaine les abdiques merci bye merci beaucoup Jacinthe fidélité assurée avec toi je crois que tu n'as pas manqué une seule fois de faire des commentaires et déjà depuis la saison 6 donc grand grand merci tu parles de l'or des Jacobites mais du coup je pense que tu seras tout à fait intéressé par l'article qu'a traduit Florence et dont je parlais tu verras ça donne des explications l'or est arrivé trop tard mais pas après que l'eau donne il y a d'autres façons de l'expliquer et oui merci pour le partage de Tass & Top qui nous renvoie aux joies de la saison 4 et de la construction du domaine des terres de l'installation au ridge etc merci à toi Jacinthe et on écoute tout de suite Marianne Aurélie après visionnage de ton analyse je me demande ce que je peux ajouter bien vu pour les fondus j'avoue ne pas les avoir remarqué je visionnerai autrement l'épisode troisième épisode plus calme familial la perte de leur maison pour les bugs je n'avais jusque là pas très fait attention à eux dans la série les acteurs toujours au top dans leur rôle Sophie et Richard très touchants au 20ème siècle Brie triste quand elle lit le courrier de ses parents Roger avec sa pointe d'humour qui me fait un peu penser à Jamie les allumettes et les terres mon top le passage avec Jamie et Yann qui parlent de William l'émotion que Jamie nous transmet quand il se rend compte que Yann sait beaucoup d'intrigues qui nous préparent à la suite de notre voyage Outlander bonne soirée les addicts merci Aurélie mais surtout un grand merci à toi Marianne comme certains des addicts qui laissent leurs commentaires vous préparez vos notes j'adore l'investissement que vous mettez dans tout ça c'est super et tu dis que grâce au décryptage tu vas visionner l'épisode autrement mais voilà c'est tout à fait ça c'est apporter un autre regard et puis se sensibiliser à des petites choses auxquelles on ne fait pas attention quand on est en découverte et qu'on est en avidité de découvrir l'épisode mais comme on est tous à les regarder plusieurs fois c'est vrai qu'après on fait plus attention aux détails merci d'avoir mentionné Sophie et Richard c'est vrai que tu le dis bien ils sont hyper touchants dans ce XXe siècle et comme on a déjà connaissance des épisodes suivants c'est une belle saison pour ces deux acteurs et je pense qu'il y en a encore beaucoup à attendre sur la suite on va écouter maintenant Michel Bonsoir les addicts sans doute un épisode moins waouh que le précédent mais c'est néanmoins un bel épisode avec le retour dans la belle Écosse pour découvrir un coffre vieux de 200 ans contenant un trésor fait de lettres écrits par Claire et Jamie pour Brianna voilà ce que j'ai également aimé dans cet épisode le désarroi et l'effroi de voir le Ridge détruit par un incendie ce qui n'est pas sans nous rappeler celui de l'imprimerie l'histoire se répète l'humour de Roger et sa fameuse réplique toi et ta mère quelle calamité pour le XVIIIe siècle l'acte de pénitence de Yann fait à Archibug devant le cercueil de Murdina et puis il y a la Libroque dont l'histoire n'est que fiction pour nous et dont la force provoque dans nos cœurs une émotion indescriptible lorsque nous empruntons le chemin qui mène à elle lors de nos voyages en Écosse comme un retour dans la maison de famille et c'est vraiment ce que doit ressentir Brianna quand elle y emmène Roger et comme je suis d'humeur coquine je trouve dommage que nous ayons été privés du texte original au sujet du manche du couteau façonné par Jamie pour Claire ça aurait été rigolo qu'il soit conservé dans le scénario le rêve de Jamie je suis intriguée par le fait qu'il puisse se rapprocher de la réalité du XXe siècle lui qui n'en connaît que des bribes racontées par Claire Brianna et Roger nous aurons sans doute l'explication par Diana Gabaldon et pour finir il y a la promesse d'une reconstruction et l'amour toujours bonne soirée les adis grand merci Michel on sent que l'exercice a été fait un peu au pas de course cette fois-ci tu me l'as dit en off compliqué les 90 secondes mais tu t'en sors super bien et tu balailles un sacré nombre de sujets j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis au sujet de Lailie Brock et le fait de monter cette pente effectivement pour ceux d'entre nous et d'entre vous qui ont eu la chance de visiter ce lieu ça fait vraiment et indéniablement quelque chose de franchir cette petite montée et de voir la bâtisse se mettre devant nous ça fait chaud au cœur on a l'impression de rentrer à la maison d'être en terrain connu merci d'avoir pointé ça Michel je propose que nous écoutions Karine bonsoir à tous bonsoir à toutes si on se réfère au titre de l'épisode mort ne t'enorgueillis pas le moment phare de celui-ci serait l'enterrement de Madame Bug on peut se poser réellement la question de l'intérêt de celle-ci et de son importance dans la série pour moi un des intérêts principaux de film ou de série réside dans la possibilité du spectateur à s'identifier à un ou à des personnages qu'il attire et qu'il peut aimer pour leur beauté leur héroïsme ou leur fantaisie Mordina Bug n'a rien de tout ceci c'est un personnage un peu revêche et peu agréable qui semble être plutôt là comme faire valoir et soutien des personnages principaux elle est peu présente et ne donne que très peu de raison de vouloir être à sa place si ce n'est lors de sa dernière apparition ses funérailles en effet entendre Claire interpréter un sublime et bouleversant Ave Maria suivi d'un réconfortant Memento Mori déclamé par Jamie comblerait n'importe quelle âme lors de son passage dans l'au-delà bonne soirée merci beaucoup au revoir merci Karine tu redonnes un petit peu de profondeur à la présence de Mme Bug et à sa mort à son enterrement et ouais je pense que là-dessus on est complètement d'accord et assez d'accord je propose qu'on écoute maintenant Stéphanie coucou Aurélie coucou les addicts un épisode 3 beaucoup plus calme et posé moins riche en émotions mais un très bel épisode avec de très belles transitions et de très beaux parallèles avec de nouvelles intrigues à venir aussi mais top le premier c'est la scène de la fonte de l'or avec la très belle citation de Claire de Robert Frost notre maison est cette terre d'accueil où l'on est reçu inconditionnellement Yann qui comprend à quel point il s'aime et il le dit ce à quoi Jimmy répond elle me reçoit inconditionnellement j'imagine que c'est elle ma terre d'accueil le deuxième c'est la scène avec Brianna et Roger après la lecture de la lettre pour mes flops les soucis de montage avec Atsu et Jem et je trouve aussi dommage que le couple Bug n'ait pas été assez développé merci Aurélie merci à très vite merci Stéphanie et je te remercie d'avoir cité les belles phrases de ta scène top qui est aussi ma scène top la fonte de l'or ce que se disent Claire et Jemmy je pense que si vous avez ouvert votre dictionnaire et votre répertoire des belles phrases celui que je vous ai fait ouvrir lors du dernier décryptage ou du premier je ne sais plus allez celles-là ces deux phrases-là on les ajoute je pense que définitivement elles peuvent en faire partie je vous propose qu'on écoute Joannie bonjour c'est Joannie cette fois-ci j'enregistre mes tops et mes flops avant d'avoir écouté le décryptage d'Aurélie alors j'espère que ça ne sera pas trop répétitif pour moi le top des tops c'est la vie mariée chantée par Claire quelle justesse quelle tristesse ça m'a vraiment touchée émue il y a M. Bogue aussi quand il se penche par-dessus le cercueil de sa conjointe qu'il épingle la petite broche puis c'est vraiment triste pour moi les émotions tu es encore au rendez-vous cette fois-ci puis je trouve ça beau qu'ils puissent même l'incendie de la maison m'a rendue triste de voir leur chez soi complètement aïné en dessous c'était c'était beau et triste ça m'a vraiment ouais j'aime ça quand ils arrivent à venir nous chercher nos émotions puis pour ce qui est des petits flops il y a l'image d'addo à la fin je ne sais pas on dirait que ce n'est pas le même chat il a l'air tout mouillé c'est comme si l'image n'avait pas de lien avec le chat qu'elle caressait juste dans les images d'avant pour moi ça c'était une petite erreur puis l'autre c'est la gestion de l'art ils veulent garder ça secret mais en même temps ils s'installent derrière l'écurie au vu et au sud de tout le monde pour faire les balles puis après ça ils cachent le coffre oui dans une grotte mais après ils cachent un peu avec les petites racines puis c'est pas fameux alors voilà pour moi excellent merci Joannie merci pour ton sourire dans la voix comme d'habitude et merci de de pointer que tu as tu as été émue par la scène d'enterrement de Madame Bug je pense quand même qu'effectivement les scénaristes ou en tout cas la réalisation et les acteurs ont réussi à nous à nous emporter un petit peu dans l'émotion et oui bien vu pour le chat Adso j'en ai un petit peu parlé aussi mais effectivement tu n'avais pas entendu mon décryptage ça frotte ça coince un petit peu mais c'est un détail on est d'accord on écoute Nadine bonjour tout le monde je n'ai pas encore visionné ton décryptage Aurélie pour moi cet épisode marque un tournant dans cette saison au vu des nombreuses scènes importantes qui s'y trouvent l'incendie de la grande maison bien sûr les lettres de Claire et Jimmy l'or français la mort de Madame Bug les révélations de Yann à son oncle vis-à-vis de William mais aussi le fait d'imaginer que Brie et Roger vont s'installer à la Libroc c'est fou non mais mon top c'est de savoir que Claire et Jimmy rentrent en Écosse même si malheureusement on sait bien que tout va pas se passer comme prévu c'est l'habitude dans Outlander bisous les addicts et oui que serait Outlander si tout se passait comme prévu et si les fraiseurs avaient une vie tranquille je pense que tu as raison ce ne serait pas Outlander et merci à toi Nadine d'avoir si vite et si bien résumé tout ce qui va porter en fait la suite de la saison 7 et ce qui fait que l'épisode effectivement ressemble quand même bien à un épisode de début de saison on est projeté vers l'avant et tu as absolument cité toutes les intrigues qui permettent de se porter en avant je propose que nous écoutions Sylvain bonjour les addicts après avoir été tant bouleversé par l'épisode 2 me voici encore bien ému par celui-ci quelle belle réalisation les scènes y sont magnifiques et les dialogues poignants j'ai adoré les transitions entre le 18e et le 20e siècle nous avons à la fois de belles mises en parallèle comme l'écriture et la lecture des lettres la lumière tamisée et les couleurs chaudes des intérieurs cabane de Brie et Roger maison de Fiona où Claire et Brie sont d'ailleurs toutes les deux vêtues de bleu mais nous avons aussi de cruels et terribles contrastes entre la maison réduite en cendres de Claire et Jamie où règne la nuit et l'angoisse et celle cosy et rassurante de Fiona et de son mari j'ai adoré la musique ils nous enveloppent d'émotions ils nous donnent des frissons dans certaines scènes quant aux thèmes abordés ils ont pour moi une résonance toute particulière il s'agit d'abord de celui du foyer quel bel effet de miroir si Jamie et Claire perdent le leur et s'apprêtent à prendre la route pour rejoindre l'Ecosse Brie et Roger quant à eux vont pouvoir enfin poser leur valise à la libre or mais il est un foyer que rien ne peut détruire celui de l'inconditionnel amour que se vaut Jamie et Claire et qui nous offre de si belles scènes et si émouvantes répliques l'autre thème est celui de la mort mort de l'être aimé qui provoque tant de douleurs et de souffrances à celui qui reste mais aussi de la renaissance évoquée par Jamie au cimetière élucidant ainsi d'ailleurs le titre la présence du corbeau étant cela symbolique à la fois oiseau charognard se délectant des cadavres Jamie veut que Claire le jette au corbeau et passeur d'âme dans certaines cultures enfin je mentionnerai une fois de plus le formidable jeu des acteurs principaux comme secondaire ils sont époustouflants aïe 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 oh désolé Sylvaine pour cette sanction du temps c'est cruel ça te coupe en plein élan mais wow un grand merci pour tout ce que tu as réussi à dire et à pointer en 90 secondes les thématiques j'adore le pont que tu fais sur le corbeau c'est vrai que pour moi ce corbeau est vraiment juste une image de mort mais tu fais bien de le citer il n'a pas la même la même représentation dans toutes les cultures quant au bleu que portent à la fois Claire et Brianna bien vu on sait que et on l'a souvent dit que la couleur bleue était la couleur de Claire j'ai d'ailleurs été un petit peu je ne sais pas ce que vous pensez de ce costume de ce qu'elle porte justement au moment de l'enterrement de Madame Bug avec un col c'est très bizarre et puis par dessus il y a ce manteau c'est pas d'une élégance folle je ne sais pas ce que vous en pensez mais en revanche oui ce bleu est très présent et le bleu du cardigan de Brianna est quasi identique et dans les scènes qui se suivent en fait et c'est vrai que c'est remarquable et merci de l'avoir signalé Sylvane je propose que nous écoutions maintenant Sylvie salut à toutes et à tous c'est Sylvie je ne vais pas vous parler de mon ressenti pour cet épisode mais de la version française et de la version originale sous-titrée la plupart du temps les deux versions sont identiques mais il peut y avoir des différences je vais vous en donner deux pour cet épisode la première dans la scène où Yann se confie à Claire elle lui dit tu respires en VF et tu vis en VO les mots ne sont pas les mêmes mais l'idée y est pour la deuxième Brianna et Roger sont devant la Libroque Brianna dit qu'il faut rentrer pour soulager Fiona du démon Mandy en VF et qu'il faut rentrer pour la sieste de Mandy en VO cette traduction n'est pas identique laquelle est la bonne je ne sais pas mon niveau d'anglais ne me permet pas toujours de le savoir alors je regarde les deux versions la VF surtout pour les costumes les décors et les paysages la VO sous-titrée pour l'authenticité de la série les voix des acteurs sont un régal rien à voir avec les voix françaises les accents et les intonations rendent les actions et les dialogues plus réels plus vrais si comme moi votre anglais n'est pas top je vous conseille de regarder la série en VF et aussi en VO pour avoir les deux versions après quelques épisodes la lecture des sous-titres est plus fluide et cela en vaut vraiment le coup au revoir à tous merci Sylvie c'est la première fois que tu nous envoies un commentaire vocal mais nous on se connait déjà puisqu'on se voit lors de nos visios merci pour ce commentaire sur la VO la VF tu pointes quelque chose d'important et pour lequel je suis convaincue absolument c'est que la version originale effectivement apporte beaucoup plus de saveur à la série donc si vous en avez la possibilité et puis que vous multipliez les visionnages après s'être bien imprégné du contenu et des dialogues en français vous pouvez effectivement basculer en VO c'est savoureux quant à ton questionnement sur la traduction à la fin sur Mandy c'est plutôt Mandy c'est son heure un peu de crise en fin de journée et donc il vaut mieux qu'on rentre il n'est pas question de couche du tout dans la version originale et bien écoutez nous avons terminé avec les commentaires vocaux des Addicts il me reste à vous diffuser le commentaire de Violaine qui explique pourquoi elle a choisi la scène qui est en train de se dessiner sous vos yeux qui est quasiment terminée et je remercie Violaine car vous allez l'entendre il n'y a pas de vacances quand je lui demande si elle peut m'envoyer un petit truc même si elle est dehors n'importe où vous verrez il y a des enfants autour d'elle et bien elle m'envoie et elle me fait ce plaisir là merci à toi mon amie et à très très bientôt pour d'autres projets coucou à tout le monde j'espère que vous m'entendrez assez pour moi l'épisode 3 le top du top c'est vraiment cette scène que j'avais choisi d'illustrer c'est quand ils se retrouvent en fait sur les marches de cet escalier de cette maison qui est détruite et qu'ils font un peu le bilan de ce qui leur reste c'est à dire pas grand chose matériellement mais qu'en fait ce qui compte c'est qu'ils sont deux et que tant qu'ils sont deux tout ira pas trop mal donc cette force de couple qui est illustrée dans même la mise en scène de la production les jeux des acteurs les contrastes de lumière voilà ça a été mon petit plaisir ça a été de faire cette scène parce qu'au final même s'ils se retrouvent sans rien en fait ils leur restent l'essentiel et cet essentiel en fait c'est ce que beaucoup recherchent toute leur vie au final et qu'eux en fait ont la chance de connaître leur amour l'un envers l'autre ils ont beau se retrouver complètement démunis sans aucune ressource mais finalement ils sont ensemble donc ensemble ils ont encore de quoi faire de belles aventures voilà ce n'est que mon interprétation je souhaite une très bonne soirée à tout le monde et j'espère qu'il vous plaira bisous à tous bien sûr que ton illustration nous plaît en tout cas moi je l'aime vraiment beaucoup et merci d'avoir pointé ce qui te touche dans la série et ce qui nous touche tous et on oublie parfois de le dire c'est l'amour indéfectible que se portent ces deux êtres quoi qu'il leur arrive et ils en ont vu des choses et ils en ont subi aussi des malheurs ils sont quand même toujours debout parce qu'ils sont là l'un pour l'autre et merci merci de redire ça et je trouvais ça sympa de terminer ces commentaires beaucoup avec ton commentaire Violaine merci à toi et bien nous passons à la conclusion l'épisode se termine avec les fraiseurs qui s'enfoncent dans la forêt avec leurs chevaux bien chargés ils sont en route vers un port probablement Wilmington pour prendre un bateau pour l'Ecosse la musique que l'on entend sur le générique de fin est à la fois mélancolique sur le début et puis rapidement avec des notes d'espoir en tout cas on s'attend à un changement de décor pour l'épisode suivant avant de faire ma petite annonce et de vous révéler ma petite surprise je tiens à saluer et remercier ma communauté d'addictes officielles Patreon vous avez entendu la voix et les commentaires de certains d'entre eux là juste avant si ça vous dit de les rencontrer ou voilà de faire un peu plus connaissance avec eux vous pouvez nous rejoindre tous les mois j'organise une vidéo où nous nous retrouvons pour discuter d'Outlander Outlander en général on parle de tout de l'actualité de nos attentes de nos espoirs des acteurs des livres de tout en fait de tout ce qui a un rapport avec cet univers toute ma gratitude à l'ensemble de mes contributeurs vraiment vraiment merci du fond du coeur vous me permettez de me dégager du temps dans ma semaine et d'alléger en fait mes mes journées de travail de mon travail de celui qui me fait vivre pour pouvoir consacrer du temps à l'ensemble de mes productions et de mon travail autour de la série je remercie particulièrement les addicts passionnément à la folie mes plus généreux contributeurs merci à vous tous avant de clore cette vidéo je tenais à vous annoncer en primeur que je ferai un live en duo avec roulement de tambour avec Amy de iHemy cette jolie et sympathique française expatriée à Édimbourg qui produit des vidéos sur Youtube mais pas que elle est également guide touristique à Édimbourg elle propose des tours un peu sur les légendes les fantômes le paranormal enfin bref des trucs à l'Écosse j'ai déjà partagé certaines de ces vidéos sur ma page Facebook je sais que certains d'entre vous la connaissent déjà lors de notre live nous mélangerons nos deux univers le thème devait être quelque chose dans le genre les légendes le folklore écossé dans Outlander donc forcément on fait un pont entre nos univers ce sera sur Youtube si tout va bien et que je retrouve comment on fait parce que ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait un vrai vrai live sur Youtube par contre ce sera le 14 novembre en soirée vous pouvez déjà bloquer la date dans vos agendas je suis très impatiente de vous retrouver à cette occasion et de vous faire partager ce mélange d'univers c'est toujours super enrichissant lorsqu'on parvient à mêler un peu des approches différentes mais toujours avec une grande passion j'espère que mon décryptage vous a plu si c'est le cas surtout appuyez sur le pouce sous la vidéo un geste qui n'a l'air de rien mais qui compte énormément pour moi pensez aussi à vous abonner comme ça vous êtes notifié notamment lorsque je programme des vidéos en live ou mes décryptages rendez-vous d'ici deux ou trois semaines pour le prochain décryptage de l'épisode 4 d'ici là prenez soin de vous et de l'épisode 4 de l'épisode 5 Sous-titrage ST' 501